Bonjour, je m'appelle Laurent Chaubert et je suis praticien en hypnose classique et ericksonienne. Je vous reçois à des fins thérapeutiques dans mon cabinet situé à Bègle, à côté de Bordeaux. Alors la différence entre l'hypnose classique et l'hypnose ericksonienne, l'hypnose classique est une hypnose directive qui est le plus souvent utilisée en hypnose de spectacle et l'hypnose ericksonienne est une hypnose plus suggestive que l'on utilise plus généralement à des fins thérapeutiques. Alors l'intérêt de toucher à ces deux hypnoses, à l'hypnose classique et l'hypnose ericksonienne, c'est tout simplement la réaction et la réactivité qui diffèrent selon un individu à l'autre. Certains ont des besoins d'être dirigés, ont besoin d'être guidés, d'autres au contraire ont besoin d'espaces de liberté pour accéder à cet état d'hypnose. La différence entre un hypnothérapeute et un hypnotiseur de spectacle, c'est avant tout à mes yeux les conditions de travail. Un hypnothérapeute est dans des conditions optimisées, c'est-à-dire dans un cabinet, au calme, de personnes, personnes autour, dans des conditions tranquilles pour accéder à l'état d'hypnose, qui est un état de détente et de relaxation. L'hypnotiseur de spectacle, lui, il est dans des conditions assez difficiles, c'est-à-dire on parle de 100, 150 personnes, peut-être 3000 personnes lorsqu'il s'agit de messe-mère, dans des conditions bruyantes, des conditions de fête, avec du monde autour, des spectateurs, des gens qui bougent, qui boivent, etc. Des conditions beaucoup plus difficiles. Donc, par ce fait, je dirais que l'hypnotiseur de spectacle est spécialisé dans la mise en hypnose, c'est-à-dire dans les techniques qui permettent d'entrer en transe hypnotique, ce qu'on appelle l'induction, alors que l'hypnotiseur thérapeutique, lui, va être spécialisé dans la suggestion thérapeutique, c'est-à-dire tout ce qui permet de traiter en état d'hypnose. Pour moi, les deux spécialités sont vraiment complémentaires, c'est-à-dire l'une par rapport à l'autre va s'adapter selon le cas, et l'adaptabilité de l'hypnotiseur de spectacle est un gros atout dans l'hypnose thérapeutique. Dans les deux cas, qu'on soit en hypnothérapie ou en hypnose de spectacle, ce qui compte, c'est la relation entre l'hypnotiseur et l'hypnotisé. Il faut qu'il soit bienveillant, c'est-à-dire qu'un hypnotiseur de spectacle qui va vous donner des suggestions négatives, vous allez les prendre, mais de la même façon, un hypnothérapeute qui va vous donner des suggestions négatives, vous allez les prendre également. Ce qui compte, c'est plutôt la bienveillance de l'hypnotiseur plutôt que réellement sa technique d'hypnose. Que vous soyez hypnotisé en spectacle ou en hypnothérapie, c'est la relation entre l'hypnotiseur et l'hypnotisé qui est importante. C'est la relation entre l'hypnotiseur et l'hypnotiseur et l'hypnotiseur et l'hypnotiseur. C'est la relation entre l'hypnotiseur et l'hypnotiseur et l'hypnotiseur. C'est la relation entre l'hypnotiseur et l'hypnotiseur et l'hypnotiseur. C'est la relation entre l'hypnotiseur et l'hypnotiseur et l'hypnotiseur. Sous-titrage Société Radio-Canada